... Hey, bonsoir tout le monde! Bienvenue à notre cuisson fruits de mer aujourd'hui. Je viens de rencontrer Frank Fx François de la Poissonnerie-la-Mer à Montréal. Il me fait découvrir plein de choses aujourd'hui. Je suis parti avec des petites idées pour le souper à soir. Donc, on va y aller vraiment, fruit de mer, complètement. On peut voir ici, j'en ai avec les mollusques qu'on va faire directement sur le grill. J'ai du calmard frais, puis de la pieuvre qui a déjà été préparée. On a mariné aujourd'hui, donc je vais en profiter justement. J'ai un petit peu moins d'ouvrage à faire avec ce... Ce, ce. C'est un mollusque? Non, c'est pas un mollusque. Non, c'est... C'est une pieuvre. Ouais, c'est une pieuvre. OK, on s'assinera pas sur le mollusque. Non, non, c'est ça. C'est ça. C'est de la pieuvre. OK, fait qu'on cuit tous sur le grill comme d'habitude. Fait que je vais commencer à préparer. On va servir le calmard avec salade fraîche. On va faire une belle petite dinerette tantôt. Mais pour commencer, on va faire des huîtres fumées, des clams fumées, puis des couteaux fumés. Fait que tout ce qu'on a à faire, on a contrôlé la température. Ça prend quand même une bonne braise, puis on va les mettre directement sur notre grill. Alors, on se prend pas la tête, on met sur le grill. Donc, on va se faire des bonnes huîtres fumées. On va se faire tous nos mollusques fumés dans le tapis. Mollusques n'est pas mollusques. Oui, mollusques n'est pas mollusques. Dans une grosse semaine, on cherche nos mots. Je cherche mes mots pour les dire. Mais moi, je cherche les mots. Bon, OK. Mais je vais faire ça de même. Je reviens, j'ai juste oublié une petite chose. Filme ça un petit peu. Pas de problème. de riz de riz de riz de riz. Ça, on va en avoir prêts pour 25 minutes à peu près à faire. Je vais en mettre un petit chunk ici, même. Ça fait qu'on va faire fumer nos huîtres. Écoute, ça va être vraiment débile. Puis on vient d'une petite sauce à la fin pour déguster. Donc, on commence comme ça. Puis ensuite, ouh, elle était à près de sortir. Ensuite, ce qui va arriver, c'est qu'on va continuer de cuisson avec notre calmant. Je vais vous montrer comment l'apprêter tantôt. Donc, j'ai appris ça avec mon ami François aujourd'hui de la poissonnerie-la-mer. Un vraiment chic type. On va faire beaucoup d'affaires ensemble, je suis sûr. Yeah! OK. Nos mollusques sont prêts. On va sortir ça du barnet. Comme ça ici. Là, j'ai le petit job à faire là. On va y'a avec les bras. Toujours plus rapide. Tout. On va préparer le calmant. On est rendu là. Donc, ça sent bien. J'ai presque fini. C'est parti. OK, là, pour ça, on va réparer le calmant. Regardez-moi ça, cette belle pièce-là. Ça va être débile. Comme ça ici. J'ai oublié le couteau. Je reviens. Je vais faire un gros plan là-dessus. Sur le feu aussi. J'ai oublié le couteau. OK. J'ai fait un gros plan sur toi. J'arrive. OK. J'en ai coupé ici même. Ça sent bon. Comme ça. Donc, l'idée avec le calmant, on vient faire des petites incisions. Comme ça ici même, tranquillement. On fait ça comme ça ici. On peut le faire dans les deux sens si on veut. On va mettre l'huile ensuite de ça là-dessus. On va faire sur les deux côtés. Ça va faire rentrer. Ça empêche aussi de faire tout revenir en rond après ça sur le grill. Vous voyez, notre grill en arrière, c'est débile. Très joli. On va griller. Ça sera pas drôle. Donc, tout simplement, ce qu'il y a à faire, c'est ça. On vient appliquer notre huile que nous autres on a mis, persil, ail, poivre un peu, une bonne huile d'olive qu'on vient appliquer directement comme ça ici. Regardez ça à l'heure. Hé! Mon barbequeuille est chaud, ça n'a pas de sens. Hum-hum. Euh, OK. C'est trop. Non, non, on regarde. Ça prend un... On va y aller une shot, on va mettre indirect un peu plus. Ça va se calmer, ça n'est pas bien long. Je vais refermer le barbequeu au pied, c'est pas grave. Donc... Ah, mais ça sent vraiment bon. Ah oui. On va la mettre sur les deux côtés. C'est intense. Assez, là. Hum. du calmard. C'est vraiment... C'est vraiment... On y a du calmard frit habituel qu'on mange toujours dans la friture, là. Ça va être directement frais comme ça. Un petit peu d'huile. On se casse pas trop la tête. C'est simple. C'est facile à faire. On va les mettre sur le grill directement. Regardez, il est content. Oups. Comment ça pleut voir. Ensuite, on va... Ici, la pieuille était déjà préparée. On était chanceux. Notre ami François de la mer nous a préparé ça présentement. Donc, on y va avec le céphalo-céphalé. C'est phalo-phode? C'est quoi, non? Tu sais plus. On va en faire griller la même directement. On va le servir en salade de toute façon. on va être très mollo. Hop! On en a l'autre ici. Si on veut aussi, on a quand même le calmard ici. On a le... l'intérieur de même. Ça, c'est la pieuille? Oui. Non, non, c'est le calmard. Ah, c'est le calmard, excusez-moi. Je vois à travers la caméra. On vient couper la... On y enlève la tête. On va venir le nettirer sur le barbecue si on veut. comme ça, jusqu'à l'intérieur de la tête. On y en a un autre ici de même. Donc, tout est... OK, ça, c'est un ordre de ça. Pas trop, trop stressé avec ça. On fait griller. Je pense qu'il va arriver un petit peu. On va faire un peu... Wow, 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 wow. On a de la puissance, là. François, tu serais fier de moi. Ça va être sans la coche. Il y a une façon de vérifier la cuisson. On vient preser sur la chair. Quand on passe le pouce, le doigt à travers la chair, c'est prêt. Donc, là, on n'est pas pressé. De toute façon, on laisse cuire. On laisse aller ça tranquillement. On fait griller. notre pierre comme ça. On est bien marqués. Hum. C'est vraiment délire. Ça, tu me dis, c'est le calmant, les teintes. avec ce truc-là. Oui, c'est la paix du calmant, oui. Ah, wow. C'est cool. On va venir la mettre un petit peu de main. Go, go, go. C'est quand même... C'est hot. Ah, oui, regardez. C'est... C'est ça, c'est la cache. Donc, on va venir lirer. On la prend tranquillement. Des fois, ça roule comme ça. Ce qu'on peut faire, on peut venir faire une petite incision. on va... Ah, OK, oui, je vois. Juste un petit chou. OK. Tranquillement, ça va revenir comme ça. Ah, wow. C'est cool, là. Puis, c'est quoi qui dit que c'est prêt quand c'est calmant? Quand c'est prêt? Oui. Il s'agit d'appuyer sur la chair. Oui. Si on passe à travers la chair en appuyant fort, Oui. C'est prêt. OK. Donc, là, c'est pas prêt présentement. Regarde, faut laisser, on le voit. Je ne sais pas. C'est ca. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait que ça ne va pas caoutchouter, justement. Donc, tranquillement, on grille la pièvre. La pièvre, c'est juste pour la réchauffer. Puis, vu qu'on fait une salade un peu, on ne veut pas trop cuire. C'est juste pour réchauffer, donner un petit goût de grill, tout simplement. Non, c'est simple qu'on fait, là. C'est simple et c'est bon pour la santé. Puis, c'est intense. Ah, ça sent vraiment bon, sérieux, là. Même s'il pleut, nous, on fait du barbecue. On veut toujours le barbecue. Rien nous a rêvé. Plis, neige. Regardez, c'est moi, là. Wow! De petites pièdes, comme ça. Non, c'est pas la pièvre, ça, c'est la... Oui! Même le moteur. On a tombé, c'est de la misère, un peu. Oui, un petit peu. C'est de la fatigue et tout, là. Oui. Mais c'est tellement le fun, le grill. Tu sais, c'est pour montrer l'idée, tu sais, le goût du grill, la base, là, c'est pour montrer qu'on ne fait pas juste des hot dogs et des burgers sur un barbecue au charbon. C'est qu'on peut faire n'importe quoi. Donc, c'est notre idée qu'on a parti un peu ça, le goût du grill, moi et ma femme. Pour donner des idées. Oui, c'est carrément ça. Donc, on y va simplement, mais on peut faire n'importe quoi. Il faut essayer. Puis, le poisson, la pieuvre, c'est vraiment intéressant. On fait toujours les mêmes choses. Donc, c'est faux-trying. C'est original, hein? Vraiment. C'est ici. On revient ça un peu. La pieuvre va être prête. Pas comme tu t'appelles. C'est ici. Oh, ça s'en vient, ça. Oui. Oh, il n'en manque pas beaucoup. On va revirer un peu. On va remettre un petit peu d'huile, donner du goût. On vient mettre, garder ça, ça rentre tranquillement dans la chair. On voit, c'est pas compliqué. On pense toujours que c'est des repas vraiment... Plus longs à préparer. On connaît moins, donc c'est moins évident. Mais sinon, comme vous voyez là, c'est vraiment simple. On va se faire une bonne... Wow! Man! Ça y va! Donc, on va finir ça comme ça un peu. On va monter l'assiette. On va faire notre salade avec ça. On se voit plus tard. Yeah, man! OK, regardez. Voici l'assiette finale. Une belle salade de calmars, pieuves. On a nos huîtres fumées ici avec nos paludes et nos couteaux. Puis, une bonne salade de céphalophodes. Juste pour aller en grande avec notre... notre confusion tantôt de mollusques et de crustacés. Donc, servez avec les bons fromages, une bonne mèche. On va pouvoir ajouter... On a ici un beau petit vinaigre... Ça, c'est fait par les petits pots du bonheur. Ouais, c'est un vinaigre aromatisé. Donc, aromatisé c'est juste un cassis. On va venir mettre un beau petit vinaigre de cassis. Vinaigre de cassis, oui. Vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est les petits pots du bonheur encore. Une fille de Dromand qui fait ça et c'est vraiment génial comme produit. On va venir arroser un petit peu le cidre là-dessus. Donc, on a vraiment réussi. Il faut varier et on ne lâche pas le goût du grill. C'est ça l'idée. Bon, ça va manger ça. Miam, miam. Miam.